C'est parti ! Je tenais à m'excuser pour ce retard à la vidéo. Ceci est dû à des événements de santé indépendants de ma volonté. J'ai les mains qui tremblent un petit peu et la voix qui part un petit peu en live. Je vous prie de m'excuser auparavant. Donc, ce montage, je vous avoue que j'ai avancé un petit peu. Pour l'instant, je suis assez déçu par la qualité des moulages. Alors, déjà, il y a des ajustements qui ne sont pas terribles, des manques de matière sur certaines grappes. Pour l'instant, l'Italieri, je suis plutôt mitigé. Je suis peut-être tombé sur une mauvaise boîte, mais pour l'instant, ce n'est pas top. Alors, je vous avoue que j'ai commencé. Donc, déjà, en regardant la notice, aucun code couleur. Ce qui fait qu'en fait, le seul code couleur qu'on a, c'est F. F pour toutes ces pièces. Toutes ces pièces. Le moteur aussi est en F. La seule chose qui n'est pas en F sur le moteur, c'est le turbo et la tuyauterie. Ainsi que, donc, jusqu'ici, pareil. Et en A, on a donc du silver. Le reste, c'est jusqu'ici, tout en F. Donc, F, c'est du noir mat. Donc, normalement, tout le châssis, tout le moteur, intégralement, est en noir mat. Sauf, je ne sais pas, le boa ici et le turbo. Franchement, c'est moche. C'est très plat. Donc, j'ai remodifié un peu tout ça. Je l'ai fait un peu à ma sauce. Désolé, le montage n'a pas été filmé. Toujours à cause de mes problèmes de santé. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait en F la plupart des pièces. J'ai mis un tout petit peu de gun metal sur certains endroits. Et j'ai rehaussé tous les boulons avec un petit peu de silver. Et le moteur, je l'ai fait en métal de chez AK. Alors, il y a quelques nuances. Il doit y avoir du silver, de l'aluminium mat. Il doit y avoir de l'aluminium brossé. Il doit y avoir, ça, c'est du silver de chez Valero. Donc, voilà. Et j'ai mis un petit peu de, un petit brossage en, comment dire, en gun metal. Voilà où est-ce qu'on en est. Alors, c'est pas facile à filmer parce que c'est grand. Donc, c'est toutes les premières étapes de châssis sont faites. Alors, parce que franchement, en, comment dire, en noir mat, c'était plat de chez plat. Et c'était franchement affreux. Donc, on en est ici. De toute façon, toutes ces parties ne seront pas visibles une fois, comment dire, le montage terminé. Alors, il y a un truc que je déteste également. C'est le système avec chauffe pour maintenir, comment dire, la rotation. C'est pas, c'est pas très fiable. Alors, ça veut dire qu'on peut tourner les roues dans ce sens-là. Mais là, on est bloqué. Et voilà pourquoi, on est bloqué. Bon, enfin bon, bref, on en est là. Je vais essayer de montrer à cette caméra, voilà, quelques détails. Voilà, le moteur, voilà, l'entrée qui te fait, de toute façon, tout ça ne se verra pas. Donc, alors, pareil, malgré le fait que ça soit bien collé, vous voyez, ça bouge. Déjà, justement, c'est pas terrible. Donc, on en était au... Moi, j'en suis aux jantes. Alors, les jantes en deux parties. Le chrome, il est dégueulasse. Donc, j'ai décromé ça au glanzeur. Et en décromant, je m'en suis aperçu d'une foultitude de défauts. Alors, excusez-moi. Alors, il y a, sur certaines jantes, il manque de la matière. Et sur d'autres, il y a des flashs pas possibles. Alors, bon, j'ai... Je vous montre ça. J'ai, comment dire, décromé. Passé de l'après, du primeur de chez AK. Et ensuite, juste une base. Base noire brillante de chez Alclad. C'est les deux seules choses que j'ai faites pour le moment. Bon, alors, j'en suis là. Ce sera plus simple, ici. Voilà, j'en suis là. Alors, celle-là, elle n'est pas trop mal. Alors, j'ai dû enlever énormément de flashs sur celle-ci. Ainsi que sur celle-ci. Et il y a des manques de matière. Alors, je ne sais plus sur laquelle c'est. Je n'ai pas mes... Bon, j'ai essayé de récupérer ça un petit peu. Mais bon, j'en suis là. Alors, autre problème, c'est que quand on regarde les photos... Enfin, les photos... Sur la boîte... On va prendre ici. Alors, on va faire un petit zoom. Si on regarde bien, en fait, il y a... Là, vous voyez... Ah, c'est trop. La jante est en noir. Avec les boulons en argent. Et à l'arrière, elle est en noir avec le liseré en chrome. Par contre, si... Je prends une autre image. Là, ce n'est plus la même. J'ai l'intérieur en noir, l'extérieur en chrome. Et ici, l'axe en noir et le fond en noir. Le reste est en chrome. Alors, quelle version faire ? Je vous avoue, j'en sais trop rien. Donc, je vais réfléchir à ça. Mais je trouve que cette version a l'air un petit peu plus sympa. Quoi que... C'est franchement, c'est difficile de choisir. Tout dépend de la qualité du chrome que je vais réussir à toper. Parce que, bon, j'ai mis une belle base noire brillante. Mais je ne... C'est quand on passera le chrome que je m'apercevrai du résultat. Donc, j'en suis là pour le moment. Donc, je vais réfléchir à ça. Et puis, on se retrouvera pour le masquage. A plus tard. Alors, on se retrouve pour les jantes. Ça n'a pas été simple, simple, simple. J'ai fait un petit essai avec du chrome molotov. Passé au pinceau. Et franchement, c'est dégueu. C'est dégueu, c'est dégueu, c'est dégueu. On voit la trace du pinceau. Je vous montre ici également. Peut-être un peu plus de lumière. Ça donne un effet pourri. Donc, le pinceau, avec ça, ce n'est pas possible. Alors, donc, il faut masquer. Alors, le masquage. J'ai essayé avec du masquage Valero. Mais c'est trop épais. Il n'y a aucune finesse dans l'application. Même avec un tout petit pinceau. Bien entendu, la bande de masquage sur des surfaces planes, c'est inenvisageable. Donc, je me suis rabattu sur le masquage liquide. Alors, le problème du masquage liquide, c'est que bleu sur noir, c'est super, super, super difficile à voir où est-ce qu'on le met. Alors, le problème est que je ne peux pas faire l'inverse. Je suis obligé de mettre du masquage sur la surface noire pour ensuite passer le chrome. parce que si je passe le chrome et qu'ensuite, je masque le chrome, la réaction avec le masque ne va pas être bonne et le chrome va devenir terme et ce n'est même pas la peine. Donc, j'ai essayé ça. Alors, c'est très difficile de voir où est-ce qu'on le met réellement. Donc, en fait, ça va être la découverte. Vous voyez, là, c'est difficile de savoir si toutes les zones ont été réellement masquées. Donc, en fait, la découverte, ça va être quand on va passer le chrome. Donc, tout va devenir normalement à peu près chrome. C'est quand on mettra dans l'eau. Alors, première découverte, c'est est-ce que le masquage a été bien fait ? Et deuxième découverte, ça, je n'en sais rien, c'est est-ce que le chrome va résister avec l'eau ? L'effet chrome et l'eau, je ne suis pas sûr. J'espère que ça ne va pas tout ternir. Sinon, tant pis, je trouverai une autre solution, genre des jantes tout alu ou des jantes toutes noires. On verra bien. Donc, voilà, les sept jantes ont été masquées. Donc, je vais préparer un petit peu mon aéro, etc. Puis, on se retrouve pour le passage de ce chrome molotov. En fait, ça, c'est une recharge pour marqueur que je vais essayer de passer à l'aéro. A tout de suite. Alors, le retour sur notre effet chrome passé à l'aéro. Alors, deux choses. La première chose, c'est que ce chrome passe très très bien à l'aéro. Et pour avoir un effet chrome nickel, il suffit de mouiller la couche. Contrairement aux AK, il y a l'effet métal. Il ne faut pas une couche fine, mais une couche mouillée. Première chose, marche très bien. Deuxième chose, ce n'est pas compatible avec l'eau. Dès que je l'ai mis dans l'eau pour enlever le micro-masque, eh bien, ça, ça, comment dire, ça a totalement terni. Donc, tout au glanzeur, comme la première fois. J'ai repassé un coup d'après. Et par contre, ce coup-ci, j'ai séparé les jantes. Parce que je vais faire autrement. Je vais peindre la partie centrale en noir. Et les cercles supplémentaires, eh bien, je vais les faire de la couleur, comment dire, carrosserie. Alors, je pourrais les faire également en chrome, mais avec les différentes manipulations, vernis, machin chose, ça va merdouiller, j'en suis sûr. Je ne vais pas insister avec le chrome. Donc, je vais faire les jantes noires, comme ceci. Et le pourtour sera en couleur carrosserie. Donc, en ombré. Et ce qui m'explique pourquoi cette jante est noire et pourquoi celle-ci est cerclée, c'est parce qu'en fait, la roue de secours, les roues de camion apparemment, ça va dans un sens ou dans un autre en fonction de la roue qui a besoin d'être changée. Donc, cette partie-là est donc noire et cette partie-là va donc être de couleur carrosserie. Donc, non visible sur le roue avant et visible sur la roue arrière. Voilà. Donc, je viens juste de passer l'après. Il y en a sept. Hop là, voilà. Les deux roues avant, les quatre roues arrière et la roue de secours. Et donc, je vais attendre que ça sèche un peu et puis on va peindre. Donc, ces parties centrales-là en noir et c'est parti. Alors, je pense que je vais utiliser directement du, comment dire, du noir brillant de chez ZP parce que comme ça, je n'aurai pas de différence de peinture entre l'intérieur et l'extérieur de la roue. Ce sera du noir ZP pour les parties centrales et de l'ambre ZP pour les parties cercles. Donc, je vais attendre que ça sèche. complètement. Et puis, on se retrouve pour la peinture. À plus tard. Donc, on se retrouve pour la peinture que je vais utiliser. Peinture carrosserie. Black Amber, Scania de chez ZP. Alors, j'ai secoué le flacon pendant un bon petit moment et puis, bien entendu, un masque. C'est du ZP donc, c'est pas anodin. Alors, vous m'entendrez moins comme ça et vous aurez le droit de la musique. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique ... ... ... ... ... ... ... ... Donc voilà, c'est terminé, je trouve que le résultat est sympa, je vais récupérer un peu de peinture qui reste. Je suis désolé, je fais mon apparence, voilà, donc je vais nettoyer l'aéreur, je vais laisser ce qui s'est asséché, puis on se retrouve après pour montrer le résultat, mais c'est une couleur qui est assez sympa, voilà, c'est pas le meilleur éclairage, on se retrouve tout à l'heure, je vais enlever juste le masque 10 secondes parce que ça pue encore la peinture, donc on se retrouve tout à l'heure, une fois que ce sera sec, avec un meilleur éclairage. On se retrouve avec nos jantes peintes, je vous montre le résultat, alors là, il n'y a pas assez de lumière, voilà, je vous montre le résultat, avec une jante arrière, voilà ce que ça donne, tac, voilà, c'est sympa, mais peut mieux faire, donc j'ai eu une autre idée, mais je vous l'expliquerai tout à l'heure, pour le moment, en fait, je vais redonner un petit peu de brillant à tout ça, ainsi qu'au noir, avec, en passant une petite couche de glossy agent, on va voir ce que ça donne, pareil, je suis en mode test, donc on va laisser ça reposer, parce qu'une fois secoué, ça fait plein de bulles, c'est pas bon à l'aéro, je vais préparer ça, et on va passer juste un peu de glossy agent à l'aéro, je vous ne vous montre pas, vous êtes déjà pris assez d'aéro dans la tête, donc on se retrouve une fois passé, une fois sec, pour voir si ça a marché, et ensuite, je vous expliquerai ce que je vais faire, pour essayer de remettre un peu de chrome, mais pas sur tous les cercles, à tout à l'heure, alors, alors, donc, voilà, j'ai passé le glossy agent, je vous avoue, le résultat est assez bluffant, un petit zoom, voilà, ça brille quand même pas mal, ça brille pas mal, quand même, c'est assez sympa comme résultat, alors, est-ce que ça va faire le focus ? Pas terrible le focus, hop, un petit peu moins, voilà, voilà. Donc, je vais mettre en place la petite idée que j'ai eue, alors, je vais le faire que sur deux cercles, j'ai pas, parce que ça va consommer pas mal de produits, donc, je vais faire mon petit montage, devant vous, tac, bon, si c'est trop long, je couperai, entendu, je m'en mets plein les doigts, comme d'hab, voilà, alors, je vais vous expliquer au fur et à mesure que je fais, donc, je vais essayer de, comment dire, de, sur une surface parfaitement plane de remplir les, comment dire, les cercles avec du mascol, bon, je vais retrouver du mascol, je suis pas un grand fan de ce produit parce que ça pue, en fait, il y a de l'urée à l'intérieur, donc, ça sent, ça sent la pisse, il n'y a pas d'autres mots, donc, j'aime pas trop utiliser ce produit, mais j'en ai en réserve, donc, je me suis dit, bah, comme c'est liquide, si j'utilise ça sur une surface parfaitement plane, donc, hop, le premier, le deuxième, si j'utilise ça, donc, sur une surface parfaitement plane, je vais peut-être pouvoir remplir mon, comment dire, mon cercle, un peu comme le ferait un pâtissier avec de la crème, et à ce moment-là, j'aurai plus qu'à démouler une fois que j'aurai passé le chrome, bon, après, alors, ça, c'est la théorie, on va, on va voir la pratique, donc, le tout est d'arriver à avoir une surface bien plane, bien collante, et alors, je vais commencer par badigeonner le fond, le fond de ma tarte, on va appeler ça, de manière à essayer de, comment dire, d'imperméabiliser, parce que si je verse directement le produit dedans, j'ai peur que ça coule, donc, on va faire en deux couches, une première pour imperméabiliser le fond, et ensuite, on verra si on peut remplir ça d'un bloc, alors, je vais y aller tout doucement, pas que j'en mette trop, hein, si on a une surface bien plane, ben, on pourra remplir et avoir un niveau correct, et donc, si on a un niveau correct, on aura une démarcation correcte, ben, voilà ce qui s'est passé dans ma petite tête, après, est-ce que ça va être réellement réalisable, c'est une autre question, voilà, je me fais mon petit fond de tarte, voilà, et on est parti pour le deuxième, super, vous ne voyez rien, étant donné que j'ai fait un, comment dire, un zoom, bon, j'espère que l'autre caméra aura pris un petit peu, vous voyez le principe, c'est, oh, pas de connerie, pas de connerie, pas de connerie, voilà, le principe, c'est d'essayer de faire une imperméabilisation au fond, de laisser sécher, et ensuite, ben, en espérant d'être sur une surface parfaitement plane, arriver à, arriver à remplir et avoir un niveau bien, 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 bien net, et bon, j'ai déjà des doutes sur ma surface parfaitement pleine, bon, je vais laisser sécher, et on se retrouve ultérieurement pour la phase de remplissage, à tout à l'heure, alors, de retour, vous voyez, j'ai bien fait de faire une petite sous-couche, parce que ça a coulé, alors, en même temps, j'en ai profité, j'en ai rajouté un peu sur le bord, comme ça, ça colle, normalement, j'ai mon, j'ai mon fond à peu près imperméable, donc, et ben, on va y aller à la seringue, j'ai aucune idée, du résultat que ça peut avoir ou pas, j'entends, ouais, 2 ml à mon avis, j'ai largement assez, alors, je vais commencer par celui-là, et je vais remplir, en espérant avoir, un truc à peu près blanc, je vais le savoir vite, savoir si ça se rejoint, ouais, c'est pas mal, donc, ça joue goutte à goutte, pour arriver à avoir le niveau voulu, et par capillarité, ben, j'espère arriver à ce que je veux, c'est un peu, mais, il faut y aller doucement, parce que, c'est là qu'on va faire des conneries, encore un peu, j'espère que, la partie inférieure, ne va pas, couler, et que mon fond de tarte, va fonctionner, voilà, yop, donc, je vais laisser comme ça, c'est pas trop trop mal, j'aurai juste, un petit cercle chrome, donc, on va essayer de faire pareil, sur celui-là, je vais pas en avoir assez, plutôt que de faire des conneries, genre, en, et ben si, pêle poil, wow, ajoute une petite goutte, quand même, on sait jamais, voilà, yop, donc, maintenant, ben, je vais laisser comme ça, de toute façon, qu'on soit bien clair, j'aurai jamais mieux, le tout est maintenant, de ne pas bouger le bureau, et de prier, pour que ça marche, donc, je vais laisser ça sécher, vous comprendrez que, il va falloir laisser sécher, un bon petit moment, donc, on se retrouvera, quand ce sera sec, je peux pas du tout vous dire, donc en même temps, j'en ai aucune idée, allez, à plus tard les amis, alors voilà, de retour, ça sèche, depuis, approximativement, 20, 21, 22 heures, donc, voilà, on va faire des bêtises, vous voyez, c'est totalement sec, ça s'est rétracté, je suis pas sûr, d'être, parfaitement régulier, j'ai l'impression, que là, c'était pas, c'était pas bien, bien plane, mais bon, je suis pas doué, voilà, je suis pas peut-être leu ici, voilà, donc on va voir, donc on va passer du chrome, j'en ai profité, pour préparer, les deux petits couvre-moyeux, sur les, sur les commandières, pour les roues avant, donc j'ai juste mis, du noir brillant, de chez, d'amiens, j'ai mis du, X1, une grosse couche, bien épaisse, donc on va passer, à la peinture, on va donc, s'essayer, au liquide chrome, et donc, en couche mouillée, alors par contre, je sais pas, si je vais laisser sécher, ou pas, avant d'enlever le truc, puisque j'ai peur, que ça craquelle, quand je vais l'enlever, j'hésite, je vous avoue, que j'hésite à retirer, avant, parce que sinon, après mettre les doigts, ça va être difficile, je vais quand même essayer, je vais, hop, dézoomer ça, dézoomer ça, et je vais essayer, de retirer, retirer, comment dire, les jantes, et les piquer, sur un, sur un pic, histoire de, peut-être, pouvoir les démouler, mes sortes de tartes, un petit peu plus facilement, parce que là, je vous avoue, je suis dans l'impro total, au niveau, au niveau résultat, je sais pas du tout, du tout, du tout, ce que ça va donner, donc maintenant, la question, c'est, est-ce que, on peut démouler ça, sans enlever, quoi que ce soit, j'ai peur que non, j'ai peur que tout vienne, donc, j'ai enfiché ça, sur une presselle, voilà, pointe, sur une presselle pointue, alors bon, j'espère, lorsque j'aurai passé mon chrome, je vais tester, j'attraperai la jante, sur les côtés, voilà, sans toucher, la partie haute chromée, serrée, et arrachée, j'espère que ça va fonctionner, mais alors, oui, mais arrachée dans ce sens, là, je ne sais plus, 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 donc, voilà, j'ai préparé, mes disques, avec, donc, le silicone à l'intérieur, enfin, silicone, non, le latex à l'intérieur, planté sur des presselles, je vais passer mon chrome, et puis, ensuite, une fois presque sec, j'essaierai d'enlever, d'enlever ça d'un coup, pour laisser le moins de démarcation possible, aucune idée du résultat, qu'on va avoir, peut-être bien, peut-être merdique, on verra ça, vous verrez ça en live avec moi, donc, je prépare, la commandère, le poste de peinture, et on se retrouve tout de suite, voilà, on est prêt, alors, on va faire ce test, donc, l'écrou de chrome, alors, la pression est à, 1,1 bar, alors, on va tester ça, bon, alors, désolé, je vais être obligé de mettre la ventille, donc, il va y avoir un éclairage un peu bleuté, c'est lié au LED, je suis désolé, je n'ai pas le choix, c'est, c'est, il paraît que je change des LED, mais je ne sais pas quel type de LED prendre, pour avoir, pour plus avoir cet éclairage bleuté, mais sinon, je vois beaucoup moins bien, désolé, j'ai besoin, ou alors, il faudrait que je m'achète une langue spécifique, il faut voir, vraiment, alors, alors, on est parti, attention, bon, vous aurez droit à la musique, encore, un peu, c'est, Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, couche bien épaisse, le chrome ressort quand même pas mal, c'est le bordel, je vous montre ça à la caméra, vous voyez tout le bordel qu'il y a sur mon bureau, le chrome ressort pas mal, je vais attendre, je ne sais même pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, je vais faire un test, on va en prendre une, vous voyez c'est du direct, hop, la deuxième, ça ne va pas lire trop mal. Et voilà, donc on va laisser sécher, mais j'ai l'impression que le résultat n'est pas dégueu. Voilà, je vais aller mettre l'autre caméra, j'enlève les gants, je ne vais pas trop y toucher en attendant, voilà, désolé. Voilà, l'autre caméra, je ne vais pas trop y toucher, vous voyez ça n'a pas l'air trop mal, je vais essayer de faire un autre plan ici. Désolé, c'est le bordel au niveau des prises de vue. Voilà, voilà le résultat que j'obtiens. Alors bon, on va voir par la suite si ça se maintient, mais je trouve que mon idée n'était pas trop dégueulasse. Alors, on va laisser bien sécher ça, et puis on verra ce que ça donne au montage. Donc vous voyez, ma galette, elle est bien partie, vous voyez, dès qu'on met la main sur le chrome, ça part, vous voyez. Ah, couillon. Donc, on va voir, hop, ici. Dès qu'on touche un peu le chrome, hein. Alors, eh ben, on se retrouve plus tard. Alors, on se retrouve, c'est bien sec. Alors, par contre, dès qu'on touche, l'aspect chromé disparaît. Donc, je vous montre le résultat que j'ai obtenu. Bon, je trouve que c'est pas... C'est pas mal du tout. Alors, j'ai préparé... Le fond de jante. En profitant que c'était pas... Assemblé pour pouvoir mettre plus facilement mes petits points chromés avec un... Un... Un cure-dent. Alors, maintenant, le tout est d'arriver à bien mettre ça sans appuyer dessus parce que si on appuie, ben, c'est mort. L'aspect chrome disparaît. Alors... Ah, connerie ! Je vous avoue que c'est chaud boudin. Alors, je vais donc juste la poser. C'est pas simple du tout. Arriver à juste poser comme il faut. Ah... Et là, pas de questions à se poser. C'est cyanocrylate tout au bord parce que sinon, en mettant la jante, ça va partir en live. Donc... Il faut faire très attention. Voilà. Alors là, comme qui dirait, je vais franchement... Pas me faire chier. Ça va être cyanocrylate. Déjà, une goutte là. 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 Après, avec... Un cure-dent. Si vous voyez, là, je fais pas trop attention à l'angle de vue. Je suis désolé. Je vais étaler un petit peu la colle. Là, j'en ai sur les gants. Ça, c'est pas bien joué, par contre. Ah... 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 Voilà. Bon, je vais laisser sécher ce ya. Ah... 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 Donc, j'attends que ça colle. Ah... 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 Et on se retrouve. Mais bon, je vais quand même essayer de vous faire un petit zoom, quand même. Vous voyez le résultat du boulot. Je vous avoue que ça a été pas mal de boulot. Voilà le résultat. Je vais essayer de zoomer un petit peu plus fort, au maximum. Voilà le résultat. On va attendre que ça sèche. Je vais peut-être consolider ça. Et puis, on se retrouve pour la mise en place des pneus. A tout à l'heure. Alors voilà, on se retrouve. J'ai consolidé le collage en cerclant bien la cyanocrylate. J'en profite pour vous montrer les autres jantes que j'ai faites avec mise en place du pneu. Alors ça, c'est la roue avant qui va recevoir le moyeu que j'ai préalablement peint en chrome. Ça va être une autre histoire pour le mettre en place, celui-là, d'ailleurs. Alors, on verra bien comment je peux faire. Donc, les deux roues avant. Voilà. Donc, alors, comme vous voyez, c'est noir, mais à l'intérieur, c'est couleur carrosserie. Alors, j'aurais pu faire aussi le cerclage, mais je pense que vous avez vu le bordel que c'est. Comme ce ne sera pas visible, je vais laisser ça comme ça. Donc, les roues avant. Le pneu de secours. Voilà. Même. Et les premières roues arrière. Avec intérieur, extérieur. Voilà. Donc là, maintenant, on va essayer de mettre en place nos jantes sans abîmer le chromage. C'est pas gagné. Alors. Donc, déjà, ça va être dans un slow qu'il faut les mettre. Même si j'abîme le chrome qui est au centre, c'est pas bien grave. Celui-là, je pourrais le remettre. Fais pas de bêtises. Tac. Et là, je vais mettre mes petites loupillotes. Alors, faut vraiment, vraiment pas toucher le chrome. C'est pas simple. Voilà. Et voilà. La connerie à pas faire, je l'ai faite. Putain que c'est... Qu'est-ce que je suis allé m'emmerder. Et voilà. Waouh. Voilà ce qui se donnera à peu près. Si vous le voyez. Tac. Voilà. Ah, je crois que c'est bon. J'ai perdu la caméra de dessus. Alors, voilà. Donc, je vais finir le deuxième. Et on se retrouve pour la fin. Donc, voilà. Les roues sont assemblées. Je vais remettre un petit coup de chrome sur le moyeau central que j'ai touché. Le chrome s'est un peu terni en mettant à la jante quand même. Il faut reconnaître. Enfin, en tout cas, l'extérieur. Mais l'intérieur, ça va. Voilà. Donc, voilà. Je vous montre un résultat. Voilà ce que j'ai obtenu. Je suis assez fier de moi. Je vous avoue que ça fait plusieurs jours que je suis dessus. Donc, on a nos quatre pneus arrière, nos deux pneus avant et notre menu de secours. Voilà. Donc, ça va conclure cette vidéo qui, à mon avis, est déjà très très longue. Mais bon, vous comprendrez que, vu tout le boulot qu'il y avait sur les jantes, je voulais pas faire 36 000 vidéos non plus. Donc, j'espère que ça vous a plu, qu'on se reverra assez rapidement. Parce que je vous avoue que j'ai pas fini avec mes petits problèmes de santé. Il faut que je repasse sur la table d'opération. Donc, bah, si ça vous a plu, les petits pouces. Si ça vous a pas plu, bah tant pis. Et j'espère qu'on se retrouve bientôt pour les suites de ce montage. Allez, ciao tout le monde !